Enfin, en troisième exemple, si nous souhaitons connaître grâce à un filtre les entreprises qui se trouvent dans un pays et à combien s'élève le chiffre d'affaires généré pour chacune d'entre elles, je vais glisser pays dans filtre du rapport. Donc pays, filtre du rapport. Je retire nom du commercial et le remplace par nom de l'entreprise qui est ici et que je vais mettre dans ligne. Et je remplace nom de l'entreprise par le chiffre d'affaires pour les valeurs. Comme ça, j'aurai comme filtre le pays et j'aurai donc le nom de l'entreprise et la valeur du chiffre d'affaires généré. Pour l'instant, mon tableau n'a aucun filtre. Je clique donc sur la flèche en face de ma ligne pays, par exemple, et je vais choisir de cocher déjà sélectionner plusieurs éléments pour pouvoir choisir les pays dont je veux analyser les chiffres d'affaires qui ont été réalisés. Je décoche tous et je vais plutôt choisir d'afficher uniquement la Belgique, le Chili et l'Egypte, par exemple, et je vais cliquer sur OK. Ne pas oublier ici de remettre au format monétaire. Je clique sur OK. Je vois donc que les pays correspondant à la lettre R, U et Y ont généré 2.121 euros de chiffre d'affaires, 963 euros de chiffre d'affaires et 8.797 euros de chiffre d'affaires. Si nous regardons R, U et Y, nous voyons bien que c'est au Chili. Le U correspond à Bruxelles en Belgique et le Y au Caire en Egypte. Sous-titrage Société Radio-Canada